La mortalité était extrêmement élevée, et pour les faire travailler dans les champs de compagnie, on était emboîtés les uns dans les autres, mortalité 10%. Les premiers arrivages, alors, eh bien, le premier bateau à arriver, c'est en 1616, soit 13 ans avant l'arrivée du Mayflower avec les Pilgrim Fazer, les pèlerins fondateurs à Plymouth dans le Massachusetts, eh bien, il y a un capitaine de la Virginia Company, John Smith, et lui est arrivé avec 10 athlètes, et puis il a eu des liens après avec Pocahontas, dont tout le monde connaît simplement le dessin de l'île. Il y a un capitaine anglais de la Virginia Company. Et quelques 10 ans après, il en a ramené 200. Et puis, alors, au début, le marché, c'était domestique sous contrat, mais ça n'a pas duré longtemps, c'était une déportation inhumaine, massive et dramatique. Donc, de ce grand malheur est né le jazz. Alors, les rythmes africains étaient interdits à l'importation, les musiques interdites, la langue interdite, enfin, il n'y avait pas grand-chose d'autorisé, il n'y avait que le travail. Alors, les premières influences, les premières formations de musique, c'était l'importation du rythme africain, et la rite africaine, c'est les masses, c'est le balancement du corps, et c'était des rites d'un portée d'Afrique, les gens marchaient comme ça, dans les plans de... Je vais faire comme la dernière fois. Je vais faire comme la dernière fois. Je vais faire comme la dernière fois.